Hello les amis, et bienvenue dans cette nouvelle séance de mouvement intuitif. La proposition cette fois, c'est d'arriver à gérer une transition entre un moment qui est un moment de travail, par exemple pour ceux qui sont trop sédentaires comme moi, où vous êtes derrière un ordinateur et vous êtes beaucoup dans le cerveau, et du coup pas du tout dans le corps, et puis un moment comme je vis Mourala par exemple, je viens de sortir du boulot et je me retrouve sur un midi, qui fait un temps de coupure, un temps de transition. Ça peut être intéressant de faire cette séance justement sur des transitions, donc ça peut être je me réveille le matin et je me remets dans mon corps en passant par cette séance, ça peut être pour le midi, avant de manger, comme ça du coup je mange en étant plus en conscience de ce que j'ai vraiment dit, ce que j'ai vraiment besoin. Le côté un peu magique quand on est reconnecté au corps, c'est que très souvent on n'a plus envie de fumer une cigarette d'après repas, ou on n'a plus envie de manger le repas qu'on avait prévu, c'est-à-dire le gros kebab, on a d'autres envies, mais parce que en fait c'est plus le corps qui extrime le besoin, que le cerveau qui était un peu là à ressasser des tonnes de choses très intellectuelles, avec des fois peut-être un peu trop de café le matin, trop actif, du coup j'ai envie d'aller manger de la viande, et voilà, c'est une continuité. Donc là faire des ruptures comme ça, avec des sens de mouvement, ça peut faire beaucoup de bien, et j'aime aussi beaucoup le moment de transition du soir, c'est-à-dire vers 17h, 17h30, quand on a terminé de travailler, et qu'on passe à la soirée familiale, ou au fait d'aller voir des amis par exemple, de faire une transition en repassant par un corps. Donc c'est les trois moments, ça peut être n'importe quand d'autre, et puis ça peut être pas un ou l'autre, mais ça peut être les trois. Parce que l'idée de cette séance, c'est que ça soit une séance qui soit courte, parce que des fois on n'a pas le temps de se mettre sur une demi-heure et trois quarts d'heure pour pouvoir faire du mouvement intuitif, peut-être aussi parce que vous avez d'autres pratiques de mouvement, et que vous auriez envie d'intégrer avant ou après. Donc là voilà, l'idée c'est que j'arrête de parler, et qu'on parte dans cette séance. Donc comme à chaque fois, l'idée c'est que ça soit intuitif, donc que moi-même du coup je puisse vous proposer des choses comme ça vient, et que vous, soit vous avez du coup des temps qui sont guidés, soit sinon vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Donc voilà, ce que je vous invite à faire dans tous les cas, c'est à fermer vos yeux, et que vous soyez en position assise, bien confortable comme je suis là actuellement, pour déjà commencer à vous redéposer dans toute la droiture de votre colonne vertébrale, du haut de la tête jusqu'en bas des fesses, avec tout le poids que vous pouvez sentir dans les fesses qui repose sur le sol. Et de respirer là-dedans. Inspirer, expirer, et juste profiter pendant quelques minutes de cette séance, d'être ici et maintenant, ici, physiquement, là, dans votre corps, dans cette pièce, de vraiment sentir le corps, sentir la pièce. Si vous avez besoin de vous toucher, chose qu'on ne fait pas tout le temps, tous les jours, mais vous avez besoin de vous toucher juste pour ressentir votre propre, votre propre matière, et pouvoir l'associer à des pensées, au début, peut-être, je suis là, je suis bien là, je suis bien présent, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, est-ce qu'il y a des endroits où il y a des tensions, des blocages, des fatigues, par exemple, j'ai le cou qui est un peu coincé, aujourd'hui, et puis, je sens au niveau des yeux, que j'ai besoin de masser, parce que, être sur un écran, ça amène des sensations un peu particulières de fatigue dans le visage, et les yeux, bien sûr. Donc, si j'ai besoin de me masser, je vais me masser, sans complexe, je peux souffler jusqu'au bout, et être lourd dans le sol, inspirer, s'étirer peut-être, les bras bien haut, tenir inspiration, la relâcher, et bien sentir, que déjà là, deux minutes après avoir, commencé cette reconnexion, on est déjà, beaucoup plus présent. J'ai soif, par exemple, là, on peut le sentir aussi, si on a la bouche un peu pâteuse. Tous les petits détails, qui font partie de notre corps, on ne prend pas le temps d'entendre le reste du temps, ben là, on les entend, beaucoup mieux, déjà au bout de deux minutes. Je vous invite à ouvrir les yeux, et à vous redresser, de la manière dont vous voulez. Moi, par exemple, à chaque fois, j'ai tendance à me mettre comme ça, un peu en squat, pour venir chercher un peu, ouverture des hanches, ici. Ce qui me vient, parce que le fait de rester assis, la ferme au niveau des hanches, et le fait de retravailler un peu l'ouverture, ça redonne de la liberté de mouvement. Voilà. Puis quand je suis debout, faire des petits ronds, avec les hanches, comme ça. en essayant de garder vraiment le même état d'esprit, exactement le même état d'esprit que je suis, qu'on avait tout à l'heure, les yeux fermés. même état de connexion avec le corps. Et puis de se tirer, d'aller chercher un peu à gauche, à droite, derrière, devant, le dos rond, le dos cambré. Et puis potentiellement, de travailler aussi des vagues comme ça. Ça ne sert même de se dire qu'il faut que ça soit parfait, on n'est pas en train de faire de la danse, mais c'est d'essayer de rentrer dans des détails un peu plus fins, de conscience, de ce qui se passe dans le corps, et de sentir là qu'en effet, la colonne vertébrale, c'est comme un serpent et que ça pourrait onduler de manière totalement fluide. Donc, tout bouge en même temps. Ça va bouger juste le bas, juste le milieu du dos, juste les épaules. Et vous voyez, moi, mon mouvement est loin d'être parfait. parce que ça manque encore, et je pense que ça prend très très longtemps, d'une connexion et d'une conscience fine de chaque partie de la colonne vertébrale pour pouvoir complètement décomposer le mouvement, et pas juste être sur des mouvements bruts de cambrouillure de rond, et de se dire, ben voilà, en fait, je peux être rond en haut, cambrouillure en bas, et hop, ça fait une nouvelle courbe, et puis je peux faire remonter cette cambrouillure sur le haut, et en même temps, rentrer le bassin, tu vas faire rentrer mieux du dos, rentrer le haut, et tu vas jusqu'au bout, jusqu'aux épaules. Comme une danse, je pense les bases de la danse, pour travailler cette amplitude et cette liberté dans le haut, du corps, et la colonne. d'ailleurs, on va partir sur un autre type de mouvement, qui peut être comme un échauffement, c'est moi dans l'idée, là, je fais une coupure, et puis ensuite, je vais faire justement une séance de sport, avec un peu des poids, avec du rameur, et d'autres choses comme ça, et donc du coup, il faut que les articulations soient prêtes, et les réouvertes. Donc là, toujours ce squat, où on peut aussi, voilà, tendre les jambes, baisser la tête, et faire des répétitions, comme ça, de squat, pour toujours travailler cette ouverture au niveau des hanches, en même temps, travailler l'articulation des genoux, travailler aussi votre autre ouverture dans le dos, garder le dos bien plat quand vous êtes en bas, un peu vers le bas, avec le poids de votre corps aussi, voilà, et là, après quelques répétitions, vous sentez déjà que ça commence un peu à chauffer dans les jambes, et quand ça chauffe un petit peu, on sent que du coup, il commence à réavoir un peu de l'énergie et de la vie dans ses membres qui ne goutent pas beaucoup quand on est assis, le reste du temps, on va pouvoir aussi, pareil avec le reste du corps, on va remonter droit, on tire les bras en rond, et puis, descendre, gardant les jambes tendues, ou vous pliez, si vous ne les arguez pas, et tout, on va mettre les mains au sol, et on va faire des petits défoncements, comme ça, une petite marche, qui arrive en planche, donc la planche, ce qui est intéressant, c'est que, c'est un mouvement qui est très simple, il n'y a pas un mouvement sans une pause, mais elle peut être faite soit avec les fesses très hautes, soit avec les fesses très basses, donc trop hautes ou trop basses, et pour cette belle planche, il faut essayer, donc si vous avez un miroir, comme moi, c'est plus pratique que dans un premier temps, mais c'est bien aussi de le faire sans se regarder, parce que comme ça, on essaye de conscientiser la pause, et si vous avez un miroir, essayez de vous mettre dans la bonne pause, c'est-à-dire les fesses assez basses pour faire une planche, et puis les épaules qui ne sont pas en train de tomber, mais vous poussez dans les bras pour avoir vraiment une belle planche, bien costaud, et quand vous sentez que vous êtes dans la bonne position, vous fermez les yeux, et comme tout à l'heure, vous essayez de sentir les différentes parties de votre corps et la position des parties de votre corps pour en gros imprimer ça dans votre mémoire corporelle, que votre corps aille ça comme référence, et que les autres fois aillez envie de revenir dans la même posture, sans avoir l'effet trop haut ou trop basse. Là par contre, maintenant, on va essayer de laisser tomber le bassin et de sortir les épaules pour faire un tête en haut, comme en yoga, et puis là, de venir faire des petits mouvements de gauche à droite pour venir étirer au niveau des hanches et à l'arrière. On va ensuite pouvoir rentrer la tête et on va rester sur cette logique du serpent. On va rentrer la tête et on va essayer d'avoir une courbe qui va être ronde en haut puis ensuite qui va s'arrondir sur le milieu du dos puis ensuite qui s'arrondit sur le milieu du dos pendant que le haut retrouve une forme plate pour arriver sur un chien pétant en bas et puis ensuite vous allez pouvoir refaire la petite marche sur les mains jusqu'à revenir dans l'état qu'on avait au départ et remonter en haut. On va refaire un petit cycle comme ça. On descend, on étire bien, on pose les mains, on marche un petit peu avec les mains pour arriver en planche. Essayez en planche de fermer les yeux pour voir si vous arrivez à retrouver la mémoire de la posture d'avant. Si vous avez une erreur, vous pouvez regarder dedans voir si vous êtes juste par rapport à vos sensations. Et ensuite, hop, je viens de tête en haut, on étire un peu le bas du dos, on enroule la tête pour faire le mouvement du serpent qui enroule le dos et on retrouve la position de la tête en bas. On fait la petite marche sur les mains et on peut revenir en haut et tendre les bras. On va refaire le même cycle mais en rajoutant un mouvement en conduisant. On pose les mains et on avance. Cette fois, dès qu'on est en planche, on met directement le chien de temps en haut et là, on va revenir en planche, lever la jambe droite et venir la mettre à côté de la main droite pour pouvoir étirer les hanches et on peut bouger un petit peu dessus. On va pouvoir aussi s'appuyer un peu plus sur la main gauche et venir chercher en haut avec la main droite. On ouvre complètement pour faire un peu une torsion et puis on va pouvoir venir reposer la main. Continuer à tirer un peu. On peut aussi inverser le mouvement. On ouvre la jambe droite, on remonte en l'air et on va étirer la jambe pour revenir en position avant avec les dors le plus plat possible et faire comme ça quelques mouvements, quelques répétitions en restant bien dynamique. Comme ça, vous fait du bien. Et puis, sur une dernière position basse, on va ramener le pied à l'arrière pour se retrouver en planche et puis descendre sur le sol pour se reposer un petit peu. Et vu qu'on n'a pas pu étirer le dos, moi, ce qui me vient, c'est de la position du bateau qui ne me trompe pas. Voilà. on va venir lever un peu les jambes et étirer le bras derrière le plus possible et vous sentez que ça contracte dans les lombaires. Ça fait du bien. Vous pouvez aussi bouler la tête. Voilà. Et ensuite, vous pouvez reposer, remettre les mains à côté des pectoraux, plantez bien les orteils et puis pour ceux qui le sentent sans les genoux, remontez en planche, en pompe et pour ceux qui préfèrent, vous pouvez aussi avoir les genoux qui sont posés, c'est plus facile. Et ensuite, de la planche, revenir en chien-tête en bas et avec les mains on remonte. Juste à se rejeter et tendre les bras en l'air. Et on redescend, on va faire l'autre côté. Alors ça, c'est un truc sympa aussi, c'est toujours d'essayer d'équilibrer. Ça, ça me vient du yoga, forcément. Mais c'est beaucoup plus agréable quand on équilibre les deux côtés pour faire bien attention à ça. Donc là, on est en planche. On va être indirectement pour faire le côté en haut. On le tire bien. On va revenir en enroulant en planche. Et là, on lève la pied gauche et on ramène doucement le pied gauche à côté de la main gauche. Pareil, à chaque fois, vous avez besoin de poser le genou. Le genou droit, vous pouvez le poser. Ça n'empêche pas de faire exactement le même mouvement que les autres. on peut prendre plus d'appui dans la main droite pour pouvoir lâcher la main gauche et l'arrivée en l'air. Et faire cette option et beaucoup de bien au bas du dos. Et ensuite, revenir, inverser les jambes pour pouvoir étirer la jambe gauche et faire quelques répétitions et faire quelques répétitions avec toujours en fin de pause le dos le plus droit possible. Pas parce que c'est joli ou quoi que ce soit, mais parce que, mine de rien, quand on est vraiment en mode intuitif, ça fait du bien. Ils sont bien comme ça. On ramène la jambe vers l'arrière, on se trouve en planche et là, on va descendre au sol comme une pompe. Là, cette fois, au sol, moi, ce qui me vient, c'est de mettre le bras tendu d'un côté, de lever la jambe opposée, la jambe gauche, et de venir chercher à enrouler sur le côté, comme ça, pour étirer au niveau de votre épaule. Et ça étire aussi au niveau du bas du dos. Ça fait pas mal de bien. Voilà. Reposer la tête. Ensuite, on part de l'autre côté. Donc, le bras tendu de l'autre côté, jambes opposées et on ramène. Voilà. Oppose la tête. Le bras est vraiment aligné pour faire un angle droit entre votre buste et le bras. Hop. On va revenir au centre. On pose les mains à côté des pectoraux pour ceux qui le sentent. Et le tête. Le fait de le faire sec, c'est aussi agréable des fois. Puis même, il y aura peut-être d'autres qui, d'entre vous, qui se diront « Tiens, en fait, je commence à être chaud, du coup, j'ai envie de faire quelques pompes. ou pour les faire quelques pompes. » On va poser les genoux et on va venir prendre la pulsion de l'enfant. Avant de venir avancer sur les coudes, ensuite, on va venir passer et se mettre sur les mains pour pour bien en haut. Puis on va enrouler pour aller en chine en bas. Puis on va remonter avec les mains tout doucement pour écarter un petit peu les pieds d'un genre du tapis. Puis on va revoir deux ou trois squats en alternant avec les jambes tendues. Normalement, vous devriez sentir déjà une bonne différence au niveau de l'ouverture de vos hanches par rapport au début. Voilà. Et on va au centre des pieds largeur des hanches remonter à l'équerre. Là, c'est dos droit et redescendre une dernière fois en soufflant bien avant de remonter en gardant le dos rond jusqu'en haut et tendre les bras. Faire une grande aspiration que vous tenez le plus possible et puis vous relâchez en soufflant fort et en baissant les bras en bas fort et en baissant tout en bête. On va refaire un coup. On aspire, on va chercher très, très au dans le ciel dans les pieds à fond et on souffle. Voilà. On va se rasseoir pour revenir justement dans une une conscience statique du corps. Vous pouvez fermer les yeux, respirer et sentir comment vous vous sentez maintenant par rapport à au début. Vous êtes peut-être moins agité. Vous avez peut-être beaucoup moins de pensée sur les choses qui vous préoccupe. Plus de sensations qui se passent dans votre corps et un petit début d'activité musculaire qui peut donner envie de continuer. souvent ce qui est difficile quand on veut faire une activité physique c'est d'arriver à lancer, à initier le truc. Et donc du coup de plutôt se dire au lieu de se dire je vais faire une séance d'une heure où je vais transpirer beaucoup sur les présents de se dire que peut-être cette séance va arriver mais qu'elle n'est pas obligatoire suivant comment on se sent et plutôt faire le type de session qu'on est en train de faire là pour initier et ensuite voir ce qui se passe. Moi ça me maintient la motivation de faire du sport donc du coup je vais continuer pendant 45 minutes en faisant des choses plus intensives il y a de la barre juste ici il y a des toits là il y a une barre aussi pour pouvoir faire des levées de terre des choses comme ça. Donc si vous avez du matériel bah écoutez amusez-vous autant que vous pouvez et si vous n'avez pas de matériel il y a des tonnes et des tonnes d'autres types de mouvements comme la danse le yoga et j'en passe l'important c'est de s'amuser et normalement là vous êtes dans un état qui est prêt à pouvoir vous amuser avec votre corps donc n'hésitez pas à le faire. Voilà j'espère que cette sorte vous a plu qu'elle fait du bien que ça vous reconnecte bien et je vous donne rendez-vous à une prochaine. A bientôt. Sous-titrage ST' 501